Musique Ces dernières années ont été difficiles pour les carrossiers italiens qui ont subi de plein fouet la crise mais Pininfarina, le mythique Pininfarina, a réussi à se sauver en se faisant racheter par les Indiens de Mahindra. Du coup, ils vont pouvoir fêter leurs 90 ans l'année prochaine en toute quiétude et pour marquer l'événement, ils présentent cette voiture, la Battista. En rachetant Pininfarina en 2015, les Indiens de Mahindra et Mahindra ont apporté un peu d'argent frais et ont mis sur les rails un projet d'hypercar. La Battista, présentée à Genève, en est la concrétisation. Battista, c'était le prénom du fondateur de Pininfarina et du coup, c'était un nom parfaitement logique pour cette voiture qui est certes une supercar mais qui est surtout un lien entre l'histoire et le futur parce que c'est une supercar 100% électrique et quel engin ! Côté style, si la Battista n'est pas sans évoquer une Ferrari 488 GTB, Pininfarina jure, c'est grandieux, que le châssis est entièrement spécifique. L'auto respecte les canons esthétiques de la supercar conventionnelle à moteur central, preuve qu'une sportive électrique doit désormais avant tout ressembler à une sportive. Alors c'est amusant que Pininfarina ait gardé cette proportion de supercar à moteur central parce que le moteur, il n'est plus là, c'est des moteurs électriques au niveau des essieux et attention, là il faut que je vous lisse une série de chiffres parce que c'est quand même très impressionnant. Puissance, 1900 chevaux, couple 2300 Nm, c'est un vrai camion mais attention, un camion qui marche très fort, 0 à 100 en moins de 2 secondes, vitesse maxi supérieure à 350 km heure. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Pininfarina annonce une autonomie de 450 km grâce à des batteries conçues par le spécialiste Rimac. Bref, c'est de la belle ouvrage et du grand art. Le poids, lui, flirte avec les 2 tonnes en dépit d'une coque et d'une carrosserie en carbone. C'est encore dans l'habitacle qu'on réalise de mieux ce qu'est la Batista c'est-à-dire un mélange de pure sportivité et de grand luxe. C'est simple, on a du carbone absolument partout, il est magnifique d'ailleurs, jusque sur le ciel de toit et puis regardez ses sièges avec ses passepoils, ses coutures, c'est absolument magnifique. Vraiment, c'est l'hyper GT ultime. Qui dit supercar d'exception, dit prix d'exception aussi. Vous voyez, j'ai préféré m'asseoir et je vous invite à faire de même chez vous. entre 2 et 2,5 millions d'euros. Alors évidemment, il y en aura peu, 150 exemplaires uniquement qui sont tous fabriqués à la main selon les désidératas de leurs propriétaires. À ce prix-là, c'est bien le moins.